Salut à toutes et à tous, comme promis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre une méthode qui va vous permettre d'apprendre rapidement d'un instrument et surtout de commencer à vous faire plaisir. Vous le savez certainement, il existe plusieurs façons d'écrire la musique. On a la partition, la tablature qui est propre à la guitare, et également ce qu'on appelle les chords. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Chords veut dire accord en anglais. Avant toute chose, il va falloir connaître quelques fondements de la musique. Il existe en musique plusieurs types de notations. La plus connue d'entre elles est certainement Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notation dite américaine. En fait, la notation américaine c'est simplement une autre façon d'écrire les notes. Ainsi on va retrouver pour Do la lettre C, pour Ré la lettre D, pour Mi la lettre E, pour Fa la lettre F, pour Sol la lettre G, pour La la lettre A, et pour Si la lettre B. Et autre petite chose à savoir, lorsque derrière cette lettre vous avez un petit M, ça veut dire mineur. Vous allez pouvoir trouver aussi d'autres choses, telles que 7, Og, Dim, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Après ce que je viens de te dire, logiquement quand je te dis GM, tu me réponds... Euh, la mineure ? Sol mineur. Trêve de plaisanterie. Regardons comment se décompose un piano. Il se décompose d'abord en gamme. Dans ces gammes, nous retrouvons 12 notes, en y incluant évidemment les notes bémol et les notes dièse. Votre mission commence ici. Vous allez devoir apprendre 12 accords majeurs et 12 accords mineurs, ce qui nous fait donc 24 positions à retenir par cœur. Alors, c'est pas pour vous embêter que je vous dis ça, avec 24 accords, je peux vous assurer que vous allez pouvoir jouer des centaines de morceaux. Ha 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 ! Non. Je ne vais pas t'apprendre 24 accords. Je ne suis pas ta mère. Bon allez, ça va, je suis sympa. Tu vas commencer par apprendre les accords majeurs. Prenons par exemple le Do majeur. Tu joues du piano, tu tapes simplement dans Google, Accords de Do majeur piano. Et voilà, un joli petit dessin. Tu es un putain de rocker et tu joues de la gratte. A ce moment-là, c'est la même chose, sauf que tu remplaces piano par gratte. Rien de plus simple. Et voilà, un joli petit diagramme où l'on te dit même où est-ce qu'il faut que tu places tes petits doigts. Oh si si, tu n'es pas mignon ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que le poème qu'on te demandait d'apprendre au CM2. Maintenant que ça c'est acquis et que lorsque je te dis GM, tu me réponds Mi mineur. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? On se retrouve sur mon site préféré que j'ai nommé Ultimate Guitar dont je vous mets le lien dans ma description. Ce site référence des milliers de morceaux. Il suffit simplement de taper dans la barre de recherche le morceau que vous voulez jouer. On vérifie ensuite qu'on est bien sur un morceau chords. On prend ensuite la version la mieux notée. Et voilà, on se retrouve là-dessus. On y voit donc les paroles avec les accords dont je vous ai parlé précédemment au-dessus. Il suffit maintenant simplement d'appliquer ce que je viens de vous dire et de changer d'accord au bon moment. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'ai une question. Comment ça se passe pour le rythme ? Eh bien ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, tu peux t'abonner à ma chaîne, regarder d'autres de mes vidéos ou encore me suivre sur Facebook. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501